... La grâce, aussi fluide qu'un costume de patineuse. Elles sont sur les roulettes depuis toutes petites, tombées dedans avec passion, quels que soient les obstacles. On tombe beaucoup ? Oui, mais après on se relève et on recommence jusqu'à quand on y arrive. Plus on monte dans les catégories, plus c'est difficile, parce que les pas sont beaucoup plus difficiles. Et c'est de garder toujours vraiment les pieds serrés, la vitesse, tout ça. C'est vraiment la chose la plus primordiale dans ce sport. Certaines s'entraînent ici pour les compétitions internationales, les autres admirent et travaillent. Pousser, chasser, pousser, chasser. Le roller-dance associe plaisir de la vitesse et beauté du geste. Parmi toutes ces filles, Loanne, 12 ans, découvre la discipline. Au début, je faisais du hockey, j'aimais bien patiner. Là, vu que j'ai arrêté le hockey, je me suis décidée de faire du roller. Et en couple, ça te dirait ? Non. Et pourtant, quelques minutes plus tard. Le roller-dance reprend toutes les règles du patin à glace, la patinoire en moins. En plus des élèves gapensés, ce gymnase accueille aujourd'hui le cours d'initiation pour tout petit. C'est la deuxième fois qu'ils viennent, donc il faut vraiment les aider. Parce qu'il faut quand même un peu le serrer, sinon ça ne tienne pas la cheville. Moi, je ne sais pas les mettre. Âge minimum pour débuter, 4 ans. Et ce n'est pas l'équilibre qu'on apprend en premier. On va leur apprendre à tomber. On descend, on pose les mains, on pose les fesses ensuite pour que ça ne soit pas trop douloureux. Ça se fait en douceur et puis on apprend à se relever. Après, on n'a plus peur de la chute et c'est là qu'on peut continuer à progresser. On se met un genou, un pied, l'autre et on se relève. Esprit d'équipe, ici les championnes soutiennent les débutants. Vas-y, mets tes bras comme ça. Voilà. Ouais ! On les tient et puis on essaye un petit peu de les guider. Mais elle, je dirais qu'elle sait déjà faire beaucoup de choses. La petite Lincey intègrera peut-être un jour l'équipe de Poirty. Chorégraphie de groupe, qu'elles ont passé de longues heures à travailler. Ces filles sont championnes de France et prêtes à tout pour défendre leurs titres.